Superbe événement mercredi soir au Stade de l'Aube avec la venue de l'équipe de Serbie lors de la dernière journée des éliminatoires, content pour la Coupe du Monde FIFA qui aura lieu l'an prochain en Allemagne. Une rencontre a priori sans enjeu pour les Bleuettes, puisque même avec une défaite, les Françaises seraient tout de même qualifiées pour le barrage. Toutefois, il ne faudra pas négliger ce rendez-vous, et ce, pour une bonne raison. Tous les matchs internationaux ont des intérêts, et en plus, le mercredi revêt à mes yeux un gros intérêt, il faut absolument qu'on gagne pour être tête de série. Si on gagne mercredi, on est sûr d'éviter la Suède et la Norvège en barrage. Ce match face aux Serbes sera l'occasion pour la Brianoise Gaétane Tinet de jouer enfin sur cette aire. Toute sa famille et tous ses amis seront dans les tribunes pour la soutenir. L'Auboise aura certainement à cœur de bien faire malgré cette pression évidente. Je pense que si c'est de la pression, c'est de la pression positive. Je vais transformer ça plutôt en fierté de montrer à ma famille et mes amis que peut-être le quotidien ne me voit pas souvent, mais que c'est pour quelque chose et que c'est pour leur apporter des émotions telles qu'ils vont la ressentir mercredi soir à 3, j'espère. Gaétane Tinet va donc accomplir un rêve en venant évoluer au Stade de l'Aube. La dernière fois que l'équipe de France féminine est venue à 3, c'était dans 2006, et Gaétane était dans les tribunes. Je me souviens parce qu'en fait j'étais en équipe de France Espoir et on était aussi réunis à 3 avec l'équipe de France Espoir et on était allé voir le match d'A. Donc je m'en souviens parce que j'étais dans les tribunes, il y avait tous mes amis et toute ma famille qui étaient déjà là pour regarder l'équipe de France féminine A. Et c'est vrai qu'au fond de moi je me disais qu'est-ce que j'aimerais être sur le terrain. Certainement déçus du comportement de l'équipe masculine l'été dernier, les supporters tricolores tiendront à soutenir une formation beaucoup plus accessible telle que les Bleuettes. En arrivant à 3 en début de semaine, le staff s'en est tout de suite aperçu. On est allé un peu faire les magasins, il y a plein de gens qui nous ont arrêtés pour nous dire « allez mercredi il faut gagner et tout », c'est assez rare. Il y a quand même un engouement sur cette équipe de France féminine. L'équipe de France féminine tiendra tout de même à faire un clin d'œil à l'Estac qui héberge les tricolores pour l'occasion. C'est Jean-Marc Furlan, entraîneur détroyen, qui remettra les maillots à cette occasion aux joueuses mercredi soir.